Bonjour Gérald Dahan, à moins que ça ne soit pas Gérald Dahan. Salut c'est Tim Seed. Bonjour Monsieur le Ministre, enfin je veux dire Madame, enfin Générale. Oh excusez-moi, il faut dire aussi que avec tous les ministères que vous avez occupés, on s'y perd. C'est vrai que face à Michel Alliomarie, on ne sait plus s'il faut être au garde-à-vous ou en garde-à-vue. Cela dit, depuis que vous êtes à la justice, vous au moins, on sent que vous êtes à votre place. C'est pas comme Bachelot, ministre des sports, vous voyez. Ah ben c'est sûr que la Roseline, on la voit mal faire du trampoline. Alors que vous, en tant que garante du bon fonctionnement du système judiciaire en France, vous êtes crédible. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, le système judiciaire, il fonctionne super bien. Ah Patrick, vous avez remarqué, les procédures sont transparentes, les juges sont libres de faire ce qu'ils veulent, les procureurs sont indépendants, la justice est respectée, quoi. En même temps, ça ne doit pas être facile tous les jours d'être ministre de la justice ou Sarkozy. Gérer les crocs de bouchée pour y prendre vilpins, étouffer les affaires vertes pour protéger l'UMP, organiser les arrangements avec de la Noé pour sauver le sot d'Achirac. À votre quotidien, c'est pas la justice, c'est le parrain numéro 4. Pour faire votre job, il faut pas être trop à cheval sur les principes, sinon tu tombes. Heureusement, heureusement, c'est pas un hasard, on dit de votre ministère qu'il est régalien. Régalien, ça pour régaler, ça régale, hein, mais surtout les potes. La République de Sarkozy, c'est même plus la République des copains, là, carrément, c'est le gang des barbares. Par contre, pour le PQ moyen en France, en ce moment, on sent que l'ambiance est moins cool, hein. Ah, t'éternues une fois, tu pars en garde à vue. T'éternues deux fois, t'es récidiviste. T'éternues trois fois, tu prends dix ans fermes. Heureusement, grâce à Michel Alliomari, la prison, c'est beaucoup mieux qu'avant, hein. Maintenant, on va donner aux détenues des draps et des pyjamas en papier pour éviter le suicide par pendaison. Génial ! C'est-à-dire que tu peux plus te foutre en l'air, mais l'avantage, c'est que tu peux te moucher dans ton pyjama, tu vois. Et puis la nuit, si t'as une envie présente, pas besoin de te lever, tes draps sont en papier toilette. C'est ça, la réforme de la justice. Merci, Michel. Enfin, il y en a un que vous avez remercié aussi, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, c'est votre conseiller, David Sénat. Lui, David Sénat, son point commun avec l'affaire Bettencourt, c'est qu'il va être dépaysé, le garçon, hein. C'est sûr qu'il va avoir du pays, le gamin, muté en Guyane. Ses infos à la presse ont fait le tour du monde, maintenant, c'est à son tour. Enfin bon, nommer à Cayenne quand tu bosses au ministère de la justice, c'est quand même incombe, hein. Quel sens de l'humour ! Mais bon, je ne voudrais pas trop, non plus, avoir l'air de critiquer le gouvernement, hein. C'est vrai que c'est pas parce qu'on a un président inculte qui va bientôt nommer un alcoolique premier ministre qu'il faut tout caricaturer, non plus, hein. C'est vrai que dans ce pays, au moins, on réforme. Seulement, quand on réforme, ah ben, ça veut dire qu'on supprime. Le service militaire, on l'a réformé, il n'y en a plus. Les retraites, on les réforme, bientôt, il n'y en aura plus. Eh ben, la justice, c'est pareil. Avant, il y avait une justice. Maintenant, il y a Michel et il y a Marie. En fin de compte, m'am, c'est le bon petit soldat du gouvernement. Elle a parfaitement su appliquer à la justice la devise de Sarkozy. Elle a botte un jour, elle a botte toujours. Gérald Dahan sur Inter.